Quand une organisation a pour programme politique, je vous en cite un puisque ça fait partie de leur objectif, de faire sortir les juifs de France et de les faire retourner dans leur pays. Vous pensez que c'est un programme politique républicain ? Parce que quelqu'un autour de la table pense que faire retourner les juifs dans leur pays est un programme politique qui est normal, qui est anodin comme les autres. Moi, je ne crois pas. Voilà, je ne crois pas. Et d'ailleurs, la personne qui a dit ça est contributrice sur le site de Mme Cluzet, le boulevard Voltaire. Il a écrit des articles sur votre site. Oui, madame. A priori, ça n'est pas de génération identitaire. Là, vous parlez d'un exemple qui ne fait pas partie des... Ce n'est pas vrai, madame ? C'est dans le programme. Je ne sais même pas de quoi vous parlez, mais c'est dans le programme de génération identitaire de faire réunir les... Ah, s'il vous plaît. Il faut dissoudre une organisation qui dit sur Radio Courtoisie en 2015 qu'effectivement, les juifs seraient amenés, si les générations identitaires étaient au pouvoir, à être ramenés dans leur pays. Voilà. Et effectivement, madame, vu que vous n'avez pas l'air de connaître votre site, je croyais que vous en étiez une des organisatrices, il est effectivement contributeur sur votre site, Pierre Larty. Je demande à tout le monde de vérifier, Pierre Larty, de génération identitaire. Vous parlez du programme des gens, allez pas sortir... C'est son programme, renvoyez les juifs chez eux. Mais bien sûr, renvoyez les juifs chez eux. Je vous assure que... En tant qu'identitaire, toute personne a à se réenraciner dans son pays, y compris les juifs. D'accord, même si ils sont là depuis des siècles en France. Moi, par exemple, qui suis né en France, du coup, je fais quoi alors ? Enfin, selon le... Écoutez, vous m'êtes fort sympathique, mais dans une politique de remigration, je vous dirais de rentrer chez vous, ouais. On dit ça parce que vous êtes complètement partie prenante là-dedans. Je le sais, madame, je sais que vous avez aussi supprimé, j'ai supprimé récemment une interview d'un des créateurs de génération identitaire sur votre site Boulevard Voltaire, M. Martin Sellner, mais tout le monde va pouvoir vérifier. Sincèrement, non, non, attendez. Pourquoi vous ne coupez pas là-dedans ? Non, non, attendez, vous ne pouvez pas dire ça, pardon. Non, non, vous ne pouvez pas dire que Gabrielle Cusel soutient des antisémites notoires. Sincèrement, vous n'avez pas la preuve de ça. Elle n'a jamais dit sur nos plateaux quelque chose qui ne se rapporterait à ça, s'il vous plaît. Elle défend la non-dissolution de génération identitaire, dont un des porte-parole a déclaré que son programme poétique, c'était de renvoyer des juifs dans leur pays. Je ne sais pas lequel pour les juifs qui sont en France depuis le XIIe siècle, et vous me dites qu'elle ne défend pas des antisémites, bien sûr que si. Sous-titrage Société Radio-Canada